Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur, mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont les énergies sentimentales de Chéri Chéri today ? Oh ! Chéri Chéri a l'âme romantique aujourd'hui. Il ou elle a envie d'être avec son âme sœur, a envie de retrouver peut-être quelqu'un. Alors là, on ne parle pas tellement de retrouvailles, mais on nous parle de vraiment être en connexion avec quelqu'un. Vous voyez ? Donc forcément, si vous êtes éloigné, par exemple, eh bien là, il y a des pensées pour vous. Ok, allez, on continue. Oh ! Bah tiens, comme c'était intéressant ! Il y avait cette énergie chez vous, dans vos énergies à vous. Donc, on voit bien que vous, vous espérez que Chéri Chéri se stabilise, commence à poser des actions, et puis puisse enfin proposer quelque chose de durable. Eh bien, Chéri Chéri est dans la même logique pour certains d'entre eux. Il est plutôt en mode, je dois proposer à mon âme sœur quelque chose de stable, et il faut que je travaille dessus, sur mon ancrage, sur ma vie pro, sur mes finances, etc. Attention, on l'a vu chez vous, ça peut également être un Chéri Chéri déjà engagé, ça n'empêche pas de penser à vous, mais déjà engagé, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est quelqu'un qui met, comment dire, un point d'honneur à se positionner, ce Chéri Chéri-là. Ce qui fait qu'il est peut-être déjà positionné ailleurs, si ce n'est pas avec vous. Non mais c'est incroyable, je n'utilise pas le même jeu, les amis. Il faut le savoir, ce sont les mêmes cartes qui sortent que chez vous. Donc là, quand même, allez voir votre guidance à vous, pour bien mettre en parallèle les choses, et bien comprendre ce qui se passe. Mais là, on voit que Chéri Chéri a envie d'agir. Il pourrait y avoir un message, une proposition, quelque chose de concret aujourd'hui, par rapport à votre relation avec Chéri Chéri, c'est quand même tout à fait probable. Ou alors, vous pensez tous les deux à la même chose, c'est-à-dire revenir l'un vers l'autre, ou se communiquer l'un avec l'autre. Ou en tout cas, monter et créer quelque chose ensemble. C'est tout à fait probable ici. Ok. Oui, 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 regardez, on a deux à ceci, c'est intéressant. Chéri Chéri se dit bien, bon, ce serait peut-être bien que je fasse quelque chose, que j'agisse. Là, ici, il y a vraiment cette volonté d'agir, mais pas vite. C'est-à-dire, et si je commençais à réavancer ou à avancer vers elle, vers lui, vous en gros, et puis que je commençais à poser des actions. Mais par contre, il ou elle ne veut pas se précipiter, tellement pas se précipiter que peut-être vous ne le voyez même pas encore, qu'il ou elle avance. Mais n'empêche qu'il y a des petites actions, des petits actes. Alors, est-ce que c'est en direct avec vous ? Ou est-ce que c'est justement pour mettre en place sa stabilité, pour ensuite venir offrir quelque chose de stable ? Peut-être, pardon, pourquoi pas ? Bon, surtout que de la stabilité, il y en a encore, parce que chéri Chéri doute encore. C'est-à-dire qu'il ne pense qu'à vous. Si, évidemment, c'est vous l'amour de sa vie, s'il est amoureux de quelqu'un d'autre, attention, vigilance, les amis. Vous prenez bien ce qu'il vous parle et vous l'adaptez à votre situation. Donc, bref, il ne pense qu'à vous. Il se dit, OK, il faut que je propose quelque chose de durable. Mais s'il ne va pas vite, c'est parce qu'il y a encore des petits doutes. Eh bien, oui, parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, voilà, il y a des hésitations, des questionnements. Oui, mais alors, bon, est-ce que je dois faire ci ? Est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je dois la contacter ou le contacter ou pas ? Ce n'est pas forcément évident. Est-ce que j'ai vraiment raison ? Est-ce que c'est vraiment mon âme sœur ? Peut-être pas, on ne sait jamais. Bref, vous voyez, on a l'habitude, chérie, chérie, c'est un peu toujours ça. Donc, voilà. Mais, ah ouais, non, bon, OK. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, les amis, il y a un message. D'accord ? Il y a un message. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. De toute façon, il est triste. Il ou elle est triste d'être un peu éloigné. Donc, oui, ça ne va pas vite. Oui, il y a des choses qui se mettent en place. Mais tout doucement, parce que du coup, il ne faudrait pas se faire peur à soi-même. Mais n'empêche qu'il ou elle va vouloir communiquer. Alors, aujourd'hui, peut-être que c'était hier, peut-être que c'est demain. Mais vous voyez la dynamique, parce que de toute façon, il ou elle a besoin de se rapprocher de vous. Si cette guidance, évidemment, vous concerne. Vous me direz en commentaire si vous pensez que ça vous concerne. Eh bien, voilà, les amis. Le signe du jour, c'est celui du poisson. Je vous rappelle que tous les signes astraux sont en ligne pour le mois de mars. Donc, n'hésitez pas à aller voir le vôtre. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve dès demain pour vos énergies sentimentales, celles de chérie, chérie. Et vos signes astraux, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à demain. Au revoir.